Sous-titrage Société Radio-Canada Je tenais à le dire Je suis à Moscou Et en fait On suit quasiment le vlog de l'année dernière Ça faisait un an que je n'avais pas vlogué Et en fait j'avais beaucoup de travail Ces temps-ci Et à Moscou là j'ai beaucoup travaillé Je n'ai pas eu un voyage aussi foufou Que les autres fois Parce que j'ai beaucoup travaillé Je suis resté beaucoup moins longtemps Et donc j'ai essayé de faire des vlogs Dans la rue Dans les parcs que j'ai visités Et j'essayais de raconter Je disais d'abord que je ne me rappelais plus Comment on faisait les vlogs Et il y a des gens dans les commentaires Qui m'ont dit Vas-y fais péter un vlog Je ne m'en souviens plus Je n'ai plus le mode d'emploi Il y a des pigeons russes Je ne me souviens plus Cet été j'avais fait des images Je pensais en faire des vlogs Quand j'ai redécouvert le vélo Et que Je me suis mis à En faire Vers Saint-Tropez Et ça m'a vraiment donné des idées Je m'étais dit On peut faire un truc Autour de Autour de la découverte de la rivière en vélo Ce serait top et tout En fait il y a trop de projets de vélo Et puis après j'ai un peu fait moins de vélo Ça va Je n'ai pas la tête trop Trop sur X Et Et voilà Et à la fois des fois je me dis Mais quand j'ai regardé les anciens Je me dis Mais c'est fou Quelle dose d'égocentrime De narcissisme il faut Pour faire ce genre de truc Et je ne comprenais même plus Pourquoi je les faisais Je ne comprenais même plus Quelle était la recette Et à l'époque où je les faisais C'était cool J'aimais bien les faire Mais peut-être qu'en repratiquant Je vais recomprendre pourquoi je fais ça En tout cas ça fait des bons souvenirs à chaque fois Voilà Donc là je suis Je suis encore à Moscou Mais cette fois pas pour longtemps Moins longtemps que la dernière fois Je ne pars pas Je ne pars pas en Arménie Je ne pars pas ailleurs Et puis j'ai beaucoup de boulot ce coup-ci Donc je fais moins de trucs rigolos Quand je suis arrivé Je suis parti direct à la radio J'ai mes nouveaux amis J'ai pu assister à une émission en direct Et y participer Ça a duré deux heures cette fois-ci J'étais fatigué Mon anglais était complètement cassé en deux Mais c'est tellement rigolo C'était dans Moscou City C'est une quartier d'affaires Avec les gratte-ciels Le président de l'Ros Le président de l'Ros a demandé que le gouvernement Pouvez-vous mettre des propositions Pour la législation de contrôle de l'armée Il y a personne dans ce parc C'est très russe C'était sympa mais c'est un format un peu long Et Steve était un peu Et à mon avis il a l'étroit dans son format Il a besoin de faire un truc plus égotrip Et c'était un peu dur Mon anglais était fatigué C'était beaucoup moins fun Que la première expérience C'était du vrai boulot Deux heures à réagir à choses Sur des sujets Non j'étais pas au courant De qualité inégale Et en anglais c'était assez fatiguant Mais c'était génial De commencer le séjour à fond Les ballons comme ça Donc une de mes traditions Que j'aime bien faire En général le dernier jour C'est au lieu d'aller au resto Parce que je me lève très tôt le lendemain C'est de C'est d'aller acheter des conneries Dans un préju Voilà c'est pas préju C'est ma kit-off Je sais pas quoi Et j'ai pris plein de trucs Pour bouffer dans l'hôtel Et en fait j'adore Quand je suis à l'étranger Bouffer des trucs un peu dégueulasses C'est ce dont j'ai besoin Quand je suis à l'étranger Alors je mange beaucoup de trucs bons Parce que j'adore les restos à Moscou Et je les découvre encore Mais manger des trucs Que tu bouffes pas ailleurs C'est génial pour le palais Et au plus je mange des bonnes choses Au plus j'adore manger des choses pas bonnes Voilà D'ailleurs c'est la question qu'on me pose Quand je vais faire manger A des amis qui sont chefs Très bons chefs J'ai jamais peur Parce que c'est les seules personnes C'est la seule catégorie de personnes A qui ça intéresse De bouffer des trucs dégueulasses Ils ont un palais fait de telle sorte Qu'il vaut mieux Bien rater un plat avec un chef Que faire un truc moyen Un truc moyen ça les intéresse pas Un truc bien raté Ça ça les intéresse Un truc vraiment pas bon Un nouveau goût Un truc avec un produit de bonne qualité Raté mais dans la qualité Ça les intéresse toujours Donc j'ai jamais peur Jamais peur Ils sont toujours curieux quoi Et en général J'y vais à fond Alors J'ai acheté plein de choses On va les découvrir au fur et à mesure On va les goûter ensemble Je sais pas si on voit Là Hop Voilà Donc voilà C'est mon dernier jour De trêve De régime keto Parce que j'ai pris J'ai pris un petit congé À cause d'un voyage à Paris Là Et du voyage en Russie Donc vous savez Je faisais un régime Depuis un bon mois et demi Et donc là J'ai fait une pause J'ai fait un camp de base D'une dizaine de jours Avant de reprendre Là Et perdre encore 10 kilos BAM Donc là Je termine en beauté Je salive Parce que j'ai pas manché Un midi soir Alors Pour l'apéro Il y a Ça c'est des petits trucs Que j'adore bouffer en Russie Alors Ils s'appellent Ça a deux noms En fait C'est Souhariki Ou Grenki C'est des croutons en fait Moi je dis Grenki Ils ont des alants Tout ce qui est Des petits croutons Alors ça c'est des trucs Que tu manges C'est à l'ail C'est du pain Voilà c'est bon Vous avez peur De l'acheter comme ça D'habitude C'est dans les restos J'en ai mangé hier Je l'ai pris en photo Attendez Voilà j'en ai mangé hier Vous voyez C'est vrai qu'ils font ça Avec du De la sour cream Et c'est super bon Moi j'adore ça Bon c'est pas C'est un goût un peu Amère avec de l'ail Ça va les croustillent Beaucoup celui-là Mais Pas mal à acheter Comme ça J'aurais dû en acheter Plein Pour le ramener en France Parce que Parce que ça Ça va faire la soirée En fait Pas mal En plus ça doit faire ASMR un peu Alors là on est Visiblement Sur du calmar on s'en fout on s'en fout ici ce dont il faut avoir conscience c'est qu'on est sur du calmar du calmar séché il y a beaucoup de poissons séchés on bouffe des petits poissons séchés pour l'apéro avec les bières c'est très très bon et là si vous voulez sentir des trucs assez nouveaux wow alors ça j'ai envie de boire de la vodka avec ça à sec ça va être un peu dur c'est terrible l'odeur on est l'odeur c'est exactement celle exactement celle des flocons pour poissons des petits flocons qu'on donne à manger aux poissons on adore c'est bon c'est bon mais j'ai vraiment envie de boire une vodka avec c'est très salé ça résiste énormément à la match c'est hyper 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 iodé et ça sent vraiment le flocon de poissons de poissons c'est quoi c'est loin d'être la première fois que je mange ces conneries ma note alors trompe pas sur la marchandise c'est à le même goût que quand j'avais goûté ça c'est un sens vraiment faudrait une bière 6 sur 10 bah parce que je mets pas moins parce que c'est fidèle alors là aussi on voyage ça fait partie des conneries séchées que j'aime bien c'est bastourma c'est turc ottoman c'est un des plus vieux bail au monde c'est du bœuf séché et ça vient de c'est turc on va dire surtout et ça remonte les premiers bastourma ça remonte jusqu'à Byzance c'est du bœuf séché normalement à l'air libre et ça a un goût très fort très ébissé et voilà ce genre de conneries aussi que tu bouffes que quand t'es quand t'es loin franchement oh là là ça a la puissance du chorizo c'est fort comme encore plus fort que le chorizo mais c'est du bœuf la texture est est belle quand même une belle texture de bœuf bon là c'est en paquet mais j'ai pris la plus chère c'est comme ça mais la puissance du truc donc elle est séchée compressée et ensuite elle est mise avec du cumin du paprika du piment et le truc pète à mort quoi hyper épicé ça c'est des goûts si tu manges pas ça y'a pas un autre truc qui ressemble là mon palais entre le poisson bastourma et tout c'est méga chaud pas mon truc préféré mais elle est fidèle à celle que j'ai pu manger avant mettre un 5 sur 10 j'aime pas trop alors ça pour se rincer la bouche c'est du suluguni c'est du fromage géorgien qu'on appelle aussi fromage au vinaigre c'est un fromage un peu aigre très élastique un peu rigolo comme ça bon ça se mange d'habitude avec du pain c'est un truc là aussi très particulier imaginez une mozzarella un peu aigre très rafraîchissante j'aime bien c'est très fin et si j'ai orgiens alors t'en as souvent dans les dans les galettes des trucs comme ça c'est un fromage qu'ils font facilement il est dans pas mal de plats aussi voilà c'est l'uguni c'est fraîche très bien après une poisson fumée c'est le top il n'y a pas un goût de dingue on a l'impression de bouffer vraiment du latex vinaigré mais c'est frais et vraiment cet arrière goût un peu aigre 8 sur 10 pour les suluguni et c'est avec le suluguni qu'on fait les kachapouris les kachapouris c'est un super plat géorgien c'est un de mes plats préférés ever c'est une pâte avec du fromage fondu c'est une pâte avec du fromage fondu un oeuf c'est super bon voilà le suluguni donc c'est vraiment une base géorgienne du kachapouris kachapouris qui est un nom très rigolant français quand même donc passons à notre affaire snejni krab alors je ne sais pas ce que ça veut dire snejni c'est la neige crabe c'est crabe crabe des neiges c'est du crabe des neiges alors est-ce que c'est du crabe pur combien j'ai payé cette je ne sais pas combien j'ai payé ça peut-être c'est du vrai crabe ce serait génial alors il y a une petite un petit truc comme ça un petit ça m'a l'air d'un beau surimi des familles quand même aucun atterri j'ai eu un micro doute que ce soit du vrai crabe les meilleurs que les surimi que je déteste en général les meilleurs que le vrai surimi qu'on a en France le vrai meilleur que le surimi normal il a le goût des surimi vous savez les chers de coréen mais ça reste du surimi dégueu donc 3 sur 10 bam aucun atterri bon là on est sur du classique il n'y a pas une grande différence avec le bœuf séché vous pouvez goûter dans les pays qu'il pratique j'en ai bouffé un peu partout c'est pareil c'est sous vide on va tester celui-là alors celui-là je ne le connais pas voilà on est encore sur de la viande séché ah ouais on dirait un peu il y a un petit côté comment ça s'appelle l'homme qu'on a retrouvé dans la neige il y a un petit côté comment il s'appelle ce truc là qu'on a retrouvé l'homme l'agriculteur des néandertales rendez-vous dans une heure rendez-vous dans une heure quand j'aurai fini de mâcher très bon goût très bon goût franchement goût de bœuf séché le meilleur goût du bœuf quand il est un peu grillé très bon un peu long à mâcher mais super j'aime bien ça et on n'en mange pas souvent j'aime beaucoup 9 sur 10 bon alors ça ça c'est un peu le mystère alors j'ai regardé ça ça veut dire cottage cheese dvorochni et je sais pas ça m'a l'air d'être un truc un bordel au cornichon très ludique dans son ouverture et tout donc je vois le petit côté ah ouais mais c'est un boursin voilà c'est une sorte de boursin c'est une sorte de boursin et donc je vais ramener mes petits croutons mes petits croutons dans le bazar c'est du boursin au cornichon quoi en fait c'est pas facile à une main c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est il y a un goût d'anette très bon franchement c'est un bon boursin à net ciboulette franchement ça fait la blague complètement vraiment très sympa ben tu vois j'étais j'avais très peu d'espoir sur ce truc et c'est très très bon note 8 sur 10 c'est une note supermarché mais voilà j'ai mangé pour avoir un vrai repas cette salade de tortellini les russes aiment bien tout ce qui est ravioli penmenni tortellini à noter bon c'est mangeable sans plus ce qui est fou c'est qu'il n'y a pas à mon avis un atome de trucs gras d'huile c'est au vinaigre et à noter toujours les artichauts les artichauts en conserve le poivron en conserve il y a noter les petits pickles toujours d'artichauts de poivrons on est dans la conserve à mort en Russie on est dans les légumes marinés l'ail mariné tout ce qu'on peut conserver longtemps bien sûr et hyper utilisé donc là on a le ouais c'est du pickles donc on a un petit côté vinaigré dans toute la salade qui n'est pas dégueulasse mais il n'y a pas un degré de chaleur ou de tendresse dans l'assaisonnement c'est vinaigré c'est pas pas mon meilleur souvenir donc là 6 sur 10 alors là je suis sur le chocolat au final il y a un grand malentendu avec les russes et le chocolat et j'ai l'impression que les russes croient que leur chocolat est bon parce qu'à chaque fois qu'ils viennent en France ils ramènent ces conneries à l'inca et tout ça et à chaque fois on fait ah bon on ne savait pas que les russes faisaient du chocolat ils font ah bah oui chocolat russe oh et il est super moyen rien à voir avec le chocolat suisse ou belge mais à chaque fois on a droit à la boîte de chocolat c'est très gentil voilà donc je l'ai pris je sais que ça va être un petit peu un petit peu moyen moyen zéro intérêt zéro zéro intérêt il est trop sucré il n'y a aucune profondeur c'est littéralement de la mousse de matelas au milieu voilà on ne peut pas retremper dans l'alcool ça donne envie en fait ça donne envie de tremper dans du rhum c'est pour ça qu'ils ont fait ce gâteau c'est pour les tremper dans du rhum à mon avis ben voilà alors ces dîners ces dîners supermarchés c'est à la fois les dîners les plus tristes au monde vu de l'extérieur peut-être mais on a très peu l'occasion de bouffer toutes les conneries qu'on a envie de bouffer quand on est dans un pays étranger là j'ai très hâte de ramener ça de ramener ce saumon pourri pourri non il doit être très bon parce qu'il m'a coûté très cher ce saumon pourri et si vous en avez l'occasion et que vous voyagez faites-vous des repas supermarchés parce que déjà d'une vous êtes avec les vrais gens qui font leurs courses vous passez chez le traiteur vous regardez ce qu'ils achètent et se rapprocher se bouffer ce que les gens bouffent c'est c'est se rapprocher un peu d'eux alors bien sûr que j'ai conscience qu'ils ne pouvent pas du poisson séché à longueur de temps mais moi j'adore aller dans ces extrémités là écoutez ça j'adore ça voilà comme ça je vais repartir demain matin en France bien chargé de plein d'énergie parouski comme ça bien russe et comme par hasard quand j'ai des collègues qui mangent à l'étranger ils tombent souvent malades au niveau du ventre et moi j'ai un estomac à toute épreuve pourquoi ? parce que j'ai toujours fait mes dîners supermarchés quel que soit le pays j'aime bien j'aime bien aller au contact et au résultat j'ai un estomac à toute épreuve c'est comme ça c'est un petit un petit un petit type de voyageur que je vous invite à faire si vous voyagez j'espère qu'on se reverra sur le sur le vlog bientôt et à bien au revoir merci merci